Salut à tous, c'est Pascaline Kamokoué. Aujourd'hui, on va parler du thème du mindset. Comment développer un mindset de gladiateur ? Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que parfois dans la vie, on a des situations qu'on rencontre auxquelles on veut faire face et on ne trouve pas la force de pouvoir y faire face où on donne trop d'énergie sur des choses pour lesquelles on n'a aucun pouvoir. Dans ce cas, je vais vous demander de suivre ces quelques petits conseils que je vous donne par rapport à ça. C'est d'abord reconnaître que cette chose existe et ne pas être dans le déni, l'analyser, l'accepter. Accepter même si c'est douloureux et de dire que c'est vraiment réel plutôt que d'être dans le non, je ne vois pas ça, je ne regarde que le positif des choses. C'est qu'il faut voir le négatif des choses, les choses douloureuses aussi et les accepter. Une fois qu'on a reconnu et qu'on a accepté ce qui nous arrive, on dit « Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour changer la situation actuelle ? » Alors quand vous posez cette question, vous avez évidemment une question fermée, oui ou non ? Alors si vous arrivez à avoir la réponse oui, ça veut dire que vous pouvez faire quelque chose pour changer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Dans ce cas, vous êtes en place pour trouver une solution pour résoudre le problème ou trouver un moyen de pouvoir traverser cette épreuve de façon un peu moins douloureuse ou trouver la solution à ce problème. Alors la deuxième réponse, c'est non. Vous ne pouvez rien y faire. On va beaucoup se focaliser sur ce non parce que très souvent on a des situations ou des épreuves difficiles où on sait qu'on ne peut rien faire pour les changer mais on s'obstine à y donner tellement d'énergie, à se dire « Mais non, mais pourquoi ça m'arrive à moi ? Mais pourquoi ça ? Comment faire pour changer ça ? » C'est vraiment pour vous dire, arrêtez de vous concentrer sur ce que vous ne pouvez pas changer. Si vous êtes face à une épreuve que vous n'avez aucun pouvoir là-dessus, vous ne pouvez rien faire pour que ça change. Essayez plutôt de vous focaliser sur comment avancer. Comment aller de l'avant malgré cette douleur, malgré cette difficulté ? La troisième chose, ce sera de passer à l'action. Ce n'est pas juste se dire « Je sais comment me sortir de là » mais c'est de passer vraiment à l'action. Voilà ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501